Bonsoir. Je vais continuer la leçon intitulée le champ magnétique. Bon, la dernière fois, on a vu comment on peut mettre en évidence un champ magnétique à l'aide d'une aiguille aimantée qui peut tourner sur un axe vertical. Et on a vu comment on peut créer un champ magnétique soit à l'aide d'un aimant ou bien à l'aide d'un courant électrique. Et puis on a vu comment on peut déterminer les caractéristiques du champ magnétique. Puis on a vu ensemble le spectre magnétique créé par un aimant droit et un aimant en U. Et j'ai terminé par le champ magnétique terrestre. Bon, cette science-là, je vais la consacrer au champ magnétique créé par un courant électrique. OK. Mais avant de commencer, on va traiter un exercice ensemble concernant le champ magnétique créé par des aimants droit. Alors, je vais vous donner l'énoncé de l'exercice et on va le travailler ensemble. Bon, il s'agit de deux aimants droit. OK. Voilà. Dans leur direction, forment un angle alpha. Et ces aimants sont les mêmes. Ça veut dire qu'ils sont semblables. Voilà l'axe de l'aimant numéro 1. Et voilà l'axe de l'aimant numéro 2. Voilà. Donc les deux aimants sont semblables. Pardon. Voilà. Alors, voilà, on a ici un point M. Et on veut étudier le champ magnétique créé en M par les deux aimants. Sachant que la distance du point M est la même. OK. Pour les deux aimants. Bon. Ici, on a le pôle sud. OK. Et ici, on a le pôle nord. OK. Et ici, le pôle nord. Voilà le point M. Donc, sachant que chaque aimant crée en point M, un champ magnétique d'intensité B égale à 3 fois 10 puissance moins 3 Tesla. Donc, on veut déterminer les caractéristiques des champs magnétiques créés par les deux aimants. Ça veut dire que les deux champs magnétiques créés par aimants que je vais nommer A1, A2, donc les deux champs créés au point M, se superposent pour donner un champ magnétique total. Donc, on veut déterminer ces caractéristiques. Alors, donc, chaque aimant crée en M, un champ magnétique de même intensité. Voilà, B1 égale à B2. Alors, la première question est de représenter sans échelle, sans échelle. Donc, le champ B1 créé par l'aimant A1, le champ B2 créé par A2, et B1 et B2 sont total créé par B1 et B2. Donc, voilà la première question. Donc, pour essayer de répondre à cette question. Donc, je vais commencer par représenter le champ créé par l'aimant A1. Donc, la direction, c'est la direction de l'axe de l'aimant. Puis, le sens, alors le sens, puisqu'ici j'ai le pôle sud, donc il est dirigé vers le pôle sud. Et l'intensité, donc, l'échelle n'est pas demandée, donc je vais tracer, voilà, un vecteur, voilà, que je vais nommer B1. Alors, pour le champ créé par l'aimant A2, donc, la direction, c'est la direction de l'axe de l'aimant. Le sens, il est dirigé vers l'aimant, puisqu'ici j'ai le pôle sud. Et l'intensité, donc, pas d'échelle, mais quand même, je dois représenter le champ B2 par un vecteur qui a une même longueur que B1, puisque les deux aimants sont semblables. Voilà, bon, voilà, le champ B2. Alors, on sait bien que le champ B, créé par les deux aimants, c'est la superposition de B1 plus B2. OK, ça veut dire que B égale à B1 plus B2. Et pour représenter B géométriquement, alors, je dois tracer, voilà, le palélogramme. OK, c'est un losange, en fait, puisque ce côté-là est égal à ce côté-là. OK, donc, pour tracer ce losange, donc, je dois tracer un segment qui est parallèle à celui-là, à cette direction. OK, donc, quelque chose comme ça. Voilà, donc, pour faire une bonne figure, donc, vous devez disposer d'une règle. Et, OK, donc, si on veut tracer une figure à l'échelle, donc, je dois mesurer alpha, OK, et prendre la valeur de alpha qu'on a donnée. Alors, moi, je n'ai pas encore donné la valeur de alpha. Pourquoi ? Parce que la figure avec l'échelle n'est pas demandée. Puis, je vais tracer une autre direction qui est parallèle à celle-là, OK. Et, voilà. Donc, le champ malice est créé par l'aimant 1,1,1,1,2. C'est la superposition de B1 et B2. Et, c'est ce vecteur-là. Voilà. Voilà le vecteur B. Bon, ici, c'est l'angle alpha. Alpha, donc, ici, c'est alpha sur 2, alpha sur 2. Bon, la première question, c'est une question géométrique. Puis, la deuxième question est de calculer B. Alors, pour calculer B, on peut utiliser deux méthodes, OK. Première méthode. Alors, tout d'abord, je dois donner, sachant que alpha égale à 40 degrés. Donc, on ne peut pas calculer B sans connaître alpha, OK. Donc, la première méthode, c'est simple. Alors, on a un losange, un losange, OK. Donc, tous les côtés sont égaux, OK. Bon, cette médiane-là. Alors, il coupe ces deux, cette médiane en deux segments qui sont égaux. Voilà. Et ici, j'ai un angle droit. Donc, ce sont les caractéristiques d'un losange. Donc, si je considère ce triangle, OK. Le triangle ici, j'ai le point M. Par exemple, ici, je vais poser le point I. Ici, le point O. Donc, soit le triangle, soit le triangle, bon, MBI, MBI, c'est un triangle rectangle en O. Donc, ici, pardon, c'est O, ce n'est pas B, O. En O. Alors, ici, je peux... Bon, je veux déterminer B, OK. Donc, ce triangle-là, son épothénuse et le module de B1, pour longueur, module de B1. Bon. Pour ce côté-là, O, M, alors, c'est B sur 2. B sur 2. Alors, donc, voilà alpha sur 2. Donc, je dois lier B sur 2, B1 et alpha sur 2. Donc, je vais exprimer tangente alpha sur 2. Donc, qui est égal à... Pardon, ce n'est pas tangente, mais c'est cosinus, OK. Cosinus alpha sur 2. Cosinus alpha sur 2. Donc, égal à B sur 2. Ça veut dire égal à l'adjacent sur l'hépothénuse. Égal à B sur 2, OK, divisé par B1. Donc, ça veut dire que B égale à... Donc, B sur 2 égale à B1 cosinus alpha sur 2, OK. Donc, égale à... Donc, je peux remonter 2 ici. Et je trouve que B égale à 2 B1 cosinus alpha sur 2. Alors, c'est le résultat de la première méthode. Bon, on pourra utiliser une autre méthode. C'est une méthode générale, quelle que soit la figure. Ça veut dire, ici, on a profité du fait que, ici, j'ai un angle droit, OK, et que ce côté-là égale à ce côté-là, OK. Mais, d'une façon générale, je vais vous donner une méthode qu'on peut utiliser dans n'importe quelle situation. Voilà. Donc, deuxième méthode. Bon, pour... Ici, vous pouvez faire application numérique. Donc, déjà, vous avez l'intensité de B1 et vous avez alpha qui est égale à 40. Donc, alpha sur 2, c'est 20 degrés. Donc, deuxième méthode. Alors, on sait... Donc, en géométrie vectorielle, OK, ou bien dans un espace vectoriel, on a le module d'un vecteur. Par exemple, donc, je vais ici vous donner la méthode pour qu'on l'applique. Donc, j'ai un vecteur U, par exemple, ou bien V. Alors, le module de ce vecteur, voilà, qu'on exprime, qu'on présente avec cette représentation, V, donc égale à la racine carrée du produit scalaire V fois V, OK. Alors, comment ça ? Donc, voilà. Alors, si je vais prendre le produit scalaire du vecteur V fois le vecteur V, donc, on sait que le produit scalaire égale à le module du vecteur V, OK, fois ce vecteur-là, V, fois cosinus, l'angle qui est que fait V avec V. Alors, cet angle égale à zéro, donc, cosinus alpha égale à 1, et finalement, le produit scalaire du vecteur V fois le vecteur V égale à V au carré, et d'où ce résultat-là, donc, V égale à la racine carrée de V fois V, OK. Donc, on va appliquer cette méthode pour déterminer l'intensité du vecteur V, OK. Donc, commençons, donc, je vais effacer cette partie-là, voilà, je vais conserver là, ou bien je vais garder l'application, bon, la relation de V. Donc, on a, donc, je veux calculer l'intensité de V, alors V, OK, au carré égale à produit scalaire de V fois produit scalaire de V, OK. Et on sait que on a V égale à V1 plus V2. Voilà. Donc, je vais exprimer V en fonction de V1 plus V2, ça va me donner V1 plus V2, produit scalaire de V1 plus V2. Et je vais effectuer le produit, OK, donc ça va donner produit scalaire de V1 fois V1, OK, donc il va me donner V1 au carré, donc égale à V1 au carré plus, alors V1 fois V2, OK, V1 produit scalaire V2, V1 produit scalaire V2 plus V2 produit scalaire V1 V2 produit scalaire V1 plus V2 au carré, V2 au carré. OK, donc ici, je vais enlever le vecteur. Donc, on sait que le produit scalaire est comitatif, OK, on peut le montrer ici, donc j'ai, par exemple, le vecteur U fois V égale à le module de V fois le module de V, OK, fois le cosinus entre V, pardon, ici, ici, j'ai mis V minuscule, donc, c'est mieux que je vais mettre un autre symbole, par exemple, ici, c'est W, voilà, alors ici, W, V, W, OK, alors, on sait que cosinus alpha égale à cosinus moins alpha, OK, donc, cet angle-là, je peux écrire égale à, donc, le produit scalaire VW égale à V fois W fois cosinus W fois V, OK, donc, égale à produit scalaire de W fois U, ça veut dire que le produit scalaire est commutatif, c'est pas comme le produit vectoriel qui n'est pas commutatif, donc, ça va donner égal à B1 au carré et on a B1 égal à B2, OK, donc, j'ai ici B2 au carré qui est égal à B1 au carré, donc, j'aurai 2 B1 au carré, plus, OK, alors, ici, B1 fois B2, OK, donc, égal à B1 fois B2 fois cosinus alpha, plus B2 fois B1 fois cosinus alpha, donc, ça va donner 2 B1 fois B2 cosinus alpha, et puisque B1 égal à B2, donc, je vais obtenir égal à 2 B1 au carré plus 2 B1 au carré fois cosinus alpha, donc, je vais factoriser par 2 B1 au carré, donc, égal à 2 B1 au carré facteur de 1 plus cosinus alpha. Bon, donc, ça veut dire que B égale à la racine carré carré OK, donc, B1 au carré c'est B1 fois la racine carré de 2 facteur de 1 plus cosinus alpha. et en comparant ces deux résultats, donc, on nous déduit que 2 cosinus alpha sur 2 égale à la racine carré de 2 facteur de 1 plus cosinus alpha. Donc, pour les élèves qui sont passionnés de mathématiques, vous devez montrer ça, OK ? Montrer que la racine carré de 2 fois 1 plus cosinus alpha égale à 2 B1 cosinus alpha sur 2. Bon, je vais montrer ça, OK, pour vous aider, OK, pour les élèves qui n'arrivent pas à le montrer, donc, c'est facile, je dois appliquer quelques relations de la trigonométrie. Donc, on sait que cosinus alpha égale à cosinus alpha sur 2 plus alpha sur 2. OK. et cosinus alpha sur 2 plus alpha sur 2 donc égale à cosinus carré alpha sur 2 moins sinus carré alpha sur 2. OK ? Donc, ça, on a cette relation en mathématiques. Vous l'avez déjà étudié, je pense. Et donc, ça va donner quoi ? ça va donner, on a sininus carré alpha sur 2. On sait que cosinus carré d'un angle plus sininus carré d'un angle donne 1. Alors, ici, j'aurais, je dois ici faire une transformation pour trouver cosinus carré alpha sur 2. OK. Donc, ça va donner cosinus carré alpha sur 2 moins, donc, 1 moins cos carré alpha sur 2. OK ? Donc, égale à cosinus. Donc, lorsque je vais enlever les parenthèses, OK, j'aurais ici moins 1 plus cosinus carré alpha. Donc, j'aurais 2 cosinus carré alpha sur 2 plus pardon, moins 1. Moins 1. Alors, ici, je veux exprimer cosinus carré alpha sur 2. Donc, ça va donner cosinus carré alpha sur 2, donc, égal. Cosinus carré alpha sur 2, égal. Donc, 1, je vais le ramener ici, il va devenir plus 1 moins 1 c'est plus 1. Donc, 1 plus cosinus alpha, OK, fois 2. OK. Voilà, donc, cosinus carré alpha sur 2, égal à 2 facteur de 1 plus cosinus alpha. Et finalement, cosinus alpha sur 2, égal à la racine carré de 2 facteur de 1 plus cosinus alpha. cosinus alpha sur 2, égal à la racine carré de 1 plus cosinus alpha. alors, bon, ici, donc, cosinus alpha, donc ici, je vais remplacer ce racine carré de 2 fois 1 plus cosinus alpha, OK, par cosinus alpha sur 2, OK, cosinus alpha sur 2, mais il reste ce 2-là. Donc, comment on a obtenu ce 2, OK, bon, 2, ici, j'ai un 2, cosinus B1, cosinus alpha sur 2, ici, j'ai, bon, ici, pardon, donc, voilà, donc, 2 cosinus carré alpha, donc, ici, en fait, je dois diviser par 2, ce n'est pas multiplié par 2, je dois diviser par 2, voilà, ici, je dois diviser par 2, ce n'est pas multiplié par 2, donc, lorsque je divise par 2, cosinus alpha sur 2 égale à la racine carré de 1 plus cosinus alpha, donc, si je vais remplacer ici cosinus alpha sur 2, OK, par cette expression-là, OK, j'aurai quoi ? Bon, je vais continuer, j'ai ici B égale à 2 B1, d'accord, de B1, la racine carré de 1 plus cosinus alpha divisé par 2 et je vais, donc, ce 2-là, donc, lorsque je vais la mettre sous la racine carré, elle va devenir 4 et 4 sur 2, donc, je vais obtenir 2, donc, B égale à B1, OK, la racine carré de 2 facteurs de 1 plus cosinus alpha. Et voilà, donc, j'ai le même résultat. D'accord ? Donc, c'est simple. Bon, voilà cet exercice qui concerne la leçon de champ magnétique ou bien magnitostatique. Ça veut dire que le champ magnétique est constant. Alors, maintenant, je vais commencer par le champ magnétique créé par un courant électrique. donc, commençons par alors, donc, je pense que c'est le deuxième paragraphe champ ou bien la troisième paragraphe voilà, champ magnétique créé par un courant électrique. Donc, alors, on va considérer trois circuits différents ou bien trois conducteurs différents. Donc, commençons par un conducteur filiforme. Ça veut dire un conducteur qui est un fil droit ou bien un rixiline. OK. Donc, premièrement, conducteur filiforme. Ça veut dire fil droit ou bien un rixiline, un fil conducteur rixiline, bien sûr. Alors, bon, supposons qu'on a un fil. Bon, je vais vous montrer avec cette règle. Voilà. Donc, supposons que ce fil conducteur est parcouru par un courant électrique. Alors, supposons que le courant électrique, donc, il monte dans le fil comme ça. Donc, je vais ici vous montrer le sens du courant électrique. Voilà. Voilà. Donc, le courant monte. on s'intéresse à aux lignes de champ et aux caractéristiques du champ magnétique créé par le fil en un point donné. OK. Donc, alors, donc, si je prends un plan qui est perpendiculaire au fil, plan perpendiculaire au fil, donc, je vais vous montrer là sur le tableau. Donc, voilà le fil. Voilà notre fil. OK. Ici, j'ai un plan. Voilà. Un plan qui est perpendiculaire au fil. Et voilà le point de rencontre entre le plan et le fil. OK. Donc, ici, j'ai mis le fil dans le plan du tableau. OK. Donc, le plan dans lequel je vais représenter les lignes du champ, c'est un plan perpendiculaire au tableau. Voilà. OK. Donc, je l'ai représenté ainsi. Donc, pour les lignes du champ, OK, ce sont des lignes circulaires concentrées ou bien centriques sur le fil. Ça veut dire leur centre appartient au fil conducteur. OK. donc, voilà, voilà le sens du courant électrique. Alors là, j'ai des cercles. OK. Donc, supposons que, voilà, donc, le centre, ce point-là, représente l'intersection du plan dans lequel je vais représenter les lignes les lignes de champ et le fil conducteur. Alors, donc, les lignes de champ se trouvent dans ce plan et sont circulaires et admis comme centre ce point. OK. Donc, ici, je vais représenter des cercles, donc, une représentation perspective. Donc, les cercles seront ellipsiques, comme ça. voilà. Voilà, par exemple. Bon, on sait tous que les lignes de champ sont des lignes orientées. Alors, comment on va orienter ces lignes ? Donc, pour les orienter, je vais parler de champ magnétique. OK. Alors, le champ magnétique, d'après la définition des lignes de champ, donc, le champ magnétique, c'est un... Et les tangents, OK, aux lignes de champ ont tous points de ces lignes. OK. Donc, supposons que j'ai un point ici, donc, le champ magnétique et les tangents aux lignes de champ ont ce point. Alors, pour le... Donc, on sait maintenant comment on représente la direction. Mais, le sens, alors, le sens, il y a deux règles que je dois suivre. Soit la règle de la main droite, OK, ou bien la règle d'un... d'un... d'un bonhomme qu'on appelle bonhomme d'un père ou bien observateur d'un père. C'est un... observateur versuel, bien sûr, OK, et qui nous indique le sens du champ magnétique. magnétique. Alors, bon, supposons que, donc, on se pointe-là, alors, pour, tout d'abord, trouver le sens du champ magnétique à l'aide de la main droite, OK, donc, je dois m'arranger avec ma main pour que le courant, OK, entre du côté du coude et sort du doigt, OK, et la pomme de la main doit voir le point auquel je veux représenter le champ magnétique. OK, donc, supposons que le point que je cherche à trouver le champ magnétique, OK, qui est origine de ce champ magnétique, je dois, ma pomme doit voir ce point et le pouce, OK, indique le sens du champ magnétique. OK, donc, supposons que ici, par exemple, voilà notre point, OK, donc, ma main droite, je dois la poser, OK, et le fil doit traverser ma main droite, OK, et la pomme de la main doit voir le point M et le pouce indique le sens du champ magnétique puisque le courant entre du coude et sort du doigt. Et vous voyez bien que le sens du champ magnétique dans ce cas sera de ce côté-là, voilà. Voilà, B. donc, B dépend sans sens du sens du courant électrique I. Donc, pour le bonhomme d'ampères, alors, le bonhomme d'ampères doit être traversé par le fil conducteur, OK, pour que le courant électrique doit entrer par ses pieds et sortir par sa tête. Et il tend sa main gauche, comme ça, et la main gauche indique le sens du courant électrique. Donc, vous voyez ici, si je fais l'expérience, OK, comme ça, alors je dois voir le point en face de moi, OK, et je tombe ma main gauche. OK, donc la main gauche indique le sens du courant électrique. OK, donc ce sont les deux règles pour qu'on détermine le sens et la direction du champ magnétique créé par le fil. OK, donc soit on utilise deux règles. Règles premièrement, règle de la main droite. donc je rappelle, alors je dois tendre ma main droite comme ça, OK, la pente de la main doit voir, OK, doit être en face du point sur lequel je vais représenter le champ magnétique et le pouce indique le sens du champ magnétique. OK, pour la direction, donc la direction, ce sont les lignes de champ qui me donnent la direction et dans ce cas, les lignes de champ sont des lignes circulaires qui sont perpendiculaires au fil. OK, ou bien je dois utiliser observateur, donc deuxième règle, observateur, observateur, d'Ompel. Alors l'observateur d'Ompel, donc il doit se mettre debout, OK, le fil doit le traverser de telle sorte que le courant sort ou bien entre par ses pieds et sort par sa tête et il doit regarder le point sur lequel on veut représenter le champ magnétique et il doit tendre sa main gauche, OK, sa main gauche indique le sens du courant électrique. Voilà donc les deux méthodes qu'on utilise pour déterminer le sens du champ magnétique. Alors pour voilà, je vais ici donner un exercice OK, et puis on passe au deuxième type de conducteur, OK, alors l'exercice que je vais donner, alors c'est un exercice dans lequel on va appliquer ce qu'on a vu, OK, alors pour ne pas oublier, alors ici les lignes de champ doivent orienter, donc ils sont orientées selon le champ magnétique, voilà, donc pour compléter le schéma, je dois orienter les lignes de champ parce que si je donne les lignes de champ sans orientation, donc ils ne sont pas juste à 100%. Bon, l'exercice, donc je vais prendre un exercice d'un manuel scolaire, OK, bon, alors l'exercice, voilà, donc on va, donc on a un conducteur rexiligne horizontal, OK, donc qu'on pose dans le plan du méridien magnétique sur une aiguille aimantée bien sûr qui peut tourner autour d'un axe horizontal, pardon, un axe vertical, donc je répète, donc on prend un fil conducteur, OK, qu'on met ou bien sa direction est dans le plan, OK, du méridien magnétique, OK, et on met sous ce fil une aiguille aimantée, OK, donc si je vais ici vous montrer la figure, donc je vais m'en servir de cette règle, supposons que c'est le fil, alors, et voilà, donc ce fil, je dois, sa direction doit être la direction nord-sud magnétique, OK, donc comment je vais, je saurais cette direction, OK, je vais m'en servir de l'aiguille, OK, aiguille aimantée, alors aiguille aimantée toujours lorsqu'il est en équilibre, sa direction est la direction nord-sud, OK, donc voilà l'aiguille aimantée et voilà le fil, OK, le fil doit être parallèle à l'aiguille aimantée, donc vous avez compris, donc de quoi il s'agit, alors puisque vous avez compris, donc on va représenter cette figure sur le tableau, OK, donc d'habitude on prend toujours le nord vers le haut et le sud vers le bas, OK, donc c'est ce que je vais faire, alors, voilà le fil conducteur, OK, et la boussole, pardon, l'aiguille aimantée, elle est sous le fil conducteur, OK, voilà, donc ici, j'ai le nord et c'est le sud, OK, donc l'aiguille qui est en rouge, elle est sous le fil conducteur, donc la question est la suivante, lorsqu'on fait circuler un courant électrique d'intensité I1 égale à 300 mA, alors I1 égale à 300 mA, dans le fil, bien sûr, donc on observe que le port nord de l'aiguille, OK, dévie de sa position d'équilibre vers l'ouest, pardon, vers l'est, vers l'est, OK, alors ici, donc, voilà, l'ouest et voilà l'est, l'ouest, l'est, nord, sud, alors, donc, c'est pas comme aux cartes parce que, donc on pourra laisser, alors ici réellement, voilà, l'ouest et voilà l'est, OK, mais restons conformes aux représentations des cartes géographiques, alors ici, on a l'est et ici l'ouest, l'ouest, l'est, voilà, nord, sud, donc lorsque un courant électrique d'intensité 1 égale à 300 mA passe dans le fil, OK, l'aiguille se divise de sa position d'équilibre dans l'angle égale à 3 degrés vers l'est, OK, bon, la question, la première question est de déterminer le sens du courant électrique, déterminer le sens du courant électrique, alors ici, moi, je vais prendre une figure, donc l'angle c'est 3 degrés, mais pour que la figure soit claire, donc je vais diviser l'aiguille ainsi comme ça, voilà, donc voilà alpha, alpha 1 égale à 3 degrés, normalement ici alpha 1 est plus grande que 3 degrés, mais j'ai incliné l'aiguille pour que la figure soit un peu claire, donc d'après la déviation de l'aiguille, je dois déterminer le sens du courant électrique, donc on a deux choix, soit le courant passe du sud vers le nord ou bien du nord vers le sud dans le fil, bon, puisque, alors voilà le fil, et voilà notre boussole, donc lorsque le courant passe dans le fil, on ne sait pas s'il passe du côté nord-sud ou bien du côté sud vers le nord, l'aiguille s'est déviée, ok, donc vers l'ouest, pardon, vers l'est, comme ça, vers l'est, ok, donc on doit déterminer le sens du courant électrique, alors puisqu'il s'est dévié vers l'ouest, ok, l'est, ça veut dire que le courant, que, bon, avant que le courant passe dans le fil, l'aiguille était sous l'action du champ magnétique terrestre, ok, alors le champ magnétique terrestre, donc je vais le représenter, voilà, le champ magnétique terrestre, BH, une fois le courant a circulé dans le fil, ok, alors le fil, ou bien le courant a créé un champ magnétique qui a, donc, avec sa superposition avec BH, ok, il a donné un champ magnétique B, ok, total, que l'aiguille nous renseigne sur ses caractéristiques, à savoir son sens et son, sa direction, donc sa direction, c'est la direction de l'aiguille, ok, donc la direction de l'aiguille, voilà, la direction du champ magnétique total, son sens, c'est, il sort du pôle positif, pardon, du pôle nord de l'aiguille, ok, donc, si je veux représenter ce champ magnétique, ok, et puisque ce champ magnétique c'est la superposition de BH et B, donc je peux faire la projection de B, ok, ici, ok, pour représenter le champ créé par, ou bien le champ résultant du champ terrestre et du champ créé par le fil, alors voilà le champ B, ça veut dire B total, ok, et puis pour le fil, ok, donc ici je peux déterminer le sens et la direction du champ magnétique créé par le fil, ok, donc je vais prendre cette direction-là et je projette B sur cette direction et j'obtiens ici le champ magnétique créé par le fil que je vais appeler B1, ok, donc B égale à B1 plus B2, pardon, plus BH et l'angle alpha le voilà, alors pourquoi j'ai fait tout ce travail, c'est pour trouver la direction et le sens de B1 et à partir de la direction et le sens de B1, je peux déduire le sens du courant électrique, est-ce qu'il monte, ça veut dire est-ce qu'il circule du sud vers le nord ou bien du nord vers le sud, donc je dois faire ou bien appliquer la règle de la main droite, ok, tout simplement, ok, donc si je, voilà, donc voilà le fil, ok, l'aiguille elle est sous le fil, comme ça, ok, donc je dois poser ma main droite, ok, donc, alors ici, l'aiguille s'est déviée comme ça, ça veut dire que le champ magnétique, ok, elle est perpendiculaire au fil, ok, elle est perpendiculaire au fil, ok, donc comme ça, donc je dois faire ou bien me débrouiller pour que mon pouce aura la même direction que B, ok, donc si je fais comme ça, alors la pomme doit voir, ok, le point auquel je veux représenter le champ magnétique, alors déjà le champ magnétique il est représenté, ok, donc voilà, donc si je mets ma main comme ça, alors le sens de mon pouce, ok, n'indique pas ce sens, donc je dois faire autrement, je dois faire quelque chose comme ça, ok, ça veut dire que le coran électrique il entre du nord vers le sud, ok, donc je vais faire ça au tableau, alors voilà, l'aiguille il est sous le fil, ok, donc la pomme doit voir l'aiguille, ça veut dire le centre de l'aiguille, ok, donc si je fais comme ça, donc vous voyez que mon pouce, ok, a un sens opposé, ou bien indique que B1 aura le sens de l'est vers l'ouest, mais nous on a B1 de l'ouest vers l'est, donc je dois faire comme ça, ok, comme ça, et voilà, donc mon pouce indique le sens de B, donc le coran entre du pôle nord vers et sort, pardon, entre du côté nord et sort du côté sud, ok, donc voilà la première question, donc I circule dans le fil du nord vers le sud. Même chose pour l'observateur d'Ompère, donc l'observateur d'Ompère, donc il doit se maintenir droit et le fil doit le traverser de telle sorte que le coran entre du pied et sort du doigt, donc s'il se met comme ça et voit le poing et tend sa main gauche, ok, donc automatiquement le coran, donc s'il entre du sud vers le nord, on aura P1 à ce sens-là et puisque ce n'est pas le cas, donc automatiquement P1 ce sens-là et bonhomme donc père doit mettre ses pieds ici, sa tête ici, ok, pour que sa main gauche soit, aura la même direction que le champ P1, tout que l'observateur d'Ompère observe le centre de l'aiguille. Bon, la question suivante est de calculer, calculer P. Ok, donc on doit calculer P. bon, ce n'est pas ça la question, mais la question dit qu'on doit calculer P1, calculer P1, ok, voilà, ça veut dire le champ magnétique créé par le fil, sachant que que pH égale à 2 fois 10 puissance moins 5 tesla, ok. Alors, ici, donc, avant de répondre à ces questions, restons ici dans le cadre théorique, alors, ici, bon, j'ai donné les lignes de champ comment on les détermine, ils sont des lignes circulaires, centrées sur le fil, ok, et on a vu les méthodes avec lesquelles on peut déterminer le sens de P, mais je n'ai pas parlé de l'intensité du champ magnétique, ok, alors l'intensité du champ magnétique B, elle dépend du milieu dans lequel on réalise l'expérience, elle dépend bien sûr de l'intensité du courant électrique et il est évident que si l'intensité augmente, le champ ou bien l'intensité B augmente à son tour. elle dépend aussi de quoi ? Bien sûr de la distance du point ok, du point où on veut calculer ou bien mesurer B du fil ok, ça veut dire supposons qu'ici j'ai le point M alors cette distance ça veut dire le rayon de la ligne de champ donc cette distance que je vais noter par D. Alors il est évident que si d'autant plus que M s'éloigne d'autant plus que l'intensité de B diminue ok donc B on montre ok expérimentalement que B est proportionnel à l'intensité du courant électrique et inversement proportionnel à la distance qui sépare le point M du fil ok et le coefficient de proportionnalité c'est un coefficient qui dépend des propriétés magnétiques du milieu ok et ces propriétés magnétiques sont exprimées par une constante qui est appelée perméabilité du milieu ok et cette perméabilité donc exprime jusqu'où les lignes de champ ok peuvent pénétrer ok ou bien se propager dans l'espace alors donc B égale à alors la perméabilité c'est mu ok et puisqu'on fait l'expérience dans l'air ok alors la perméabilité de l'air à peu près égale à la perméabilité de vide ici je mets mi zéro mu ok mi zéro sur 2pi fois la distance d ok fois B fois I voilà et l'unité c'est Tesla c'est l'expression de l'intensité du courant électrique créée par un courant électrique en un point B donc je répète c'est l'expression du champ de l'intensité du champ magnétique créée en un point éloigné du fil par la distance d ok voilà créée par le fil parcourue par un courant d'intensité donc appliquons donc alors voilà la relation ok mais ici on n'aura pas besoin de cette relation pourquoi parce que déjà on n'a pas la distance ok la distance qui sépare le point M ça veut dire le centre de l'aiguille du fil et de là donc je dois voir autre méthode pour calculer cette intensité P1 alors là je dois faire un petit de géométrie et j'ai ce schéma là alors donc je veux calculer P1 ok ok donc ici je peux alors déjà j'ai alpha 1 alors en considérant tangente alpha 1 donc à quoi il y a tangente alpha 1 égale à donc voilà l'opposé donc c'est P1 divisé par BH donc tangente alpha 1 est égale à B1 sur BH et là je peux trouver B1 donc qui est égale à BH tangente alpha 1 alors vous pouvez faire une application numérique pour trouver le résultat ok alors sur le livre ok le manuel ils ont trouvé BF égale à 10 puissance moins 6 Tesla donc sur le livre ils ont trouvé quoi ils ont trouvé que B1 égale à 10 puissance moins 6 Tesla voilà bon la question suivante donc elle doit être l'intensité du courant électrique qu'il faut faire sur qu'elle est dans le conducteur pour que l'aiguille se dérive dans le même sens toujours ça veut dire vers dans la même direction ça veut dire vers l'est d'un angle alpha égal à alpha 2 égal à 30 degrés donc voilà la question la question donc petit ici c'est petit 2 petit 3 donc je dois calculer I2 alors I2 en le en faisant circuler I2 dans le conducteur l'aiguille divide un angle alpha 2 égal à donc 30 degrés ok donc c'est la question donc vous pouvez donc essayer de trouver le courant I2 ou bien l'intensité I2 donc voilà alors puisque toujours l'aiguille divie vers l'est alors le sens de B ok ne change pas il reste le même ça veut dire toujours B B créé par le conducteur et dirigé vers l'est ok ça veut dire qu'on a la même formule ici ok donc ici j'ai B1 égal à BH tangent alpha ok alors ici j'ai B2 et le champ ou ou bien donc voilà B2 est le champ créé par I2 ok donc B2 sera égal alors ici B1 je dois ici écrire B2 égal à BH tangente alpha 2 ok alors ici on a BH le même facteur donc je peux écrire que BH égal à B2 sur tangente alpha 2 égal à B1 sur tangente alpha 1 égal à B1 sur tangente alpha 1 ok donc on a cette égalité et maintenant pour faire apparaître le courant I2 puisque je veux calculer I2 donc ici je vais remplacer B2 et B1 en fonction de I1 et I2 et j'aurai cette expression là donc je vais effacer tout alors donc B2 égal à 2 pardon mu0 donc mu0 fois I2 divisé par 2pi d donc D étant la distance entre le centre de l'aiguille aimantée et le fil ok D étant la distance entre le fil et le centre de l'aiguille et on a B B2 B1 égal à mu0 I2 pardon I1 divisé par 2pi d donc je vais ici remplacer ça donc alors B2 ça va donner mu0 I2 divisé par 2pi d ok divisé par tangente alpha 2 égale à B1 donc c'est mu0 I1 divisé par 2pi d fois tangente alpha 1 et il me reste quoi ? je vais simplifier par mu0 sur 2pi d il me reste que I2 sur tangente alpha 2 égale à I1 divisé par tangente alpha 1 et finalement donc je cherche I2 voilà I2 égale I2 égale à I1 tangente I1 tangente alpha 2 divisé par tangente alpha 1 ok donc vous pouvez faire application numérique alors je vais vous donner les résultats trouvés écrits sur le manuel ok I2 égale à 3,3 ampère I2 égale 3,3 ampère bon alors je vais vous présenter le champ électrique créé par les autres circuits ok j'ai vu que le temps donc je ne veux pas avoir des vidéos qui ont un temps très long ok donc je vais essayer d'être bref bon donc je vais effacer cette partie voilà et même celle-là pour libérer l'espace donc je vais vous donner uniquement ce qui est théorique bon pour l'exercice il ne restera pas de temps ok alors donc voilà donc on a vu filifor maintenant petit 2 je pense bobine plate ok donc chambre magnétique ne crée pas une bobine plate alors une bobine plate c'est une bobine donc dont sa longueur est très négligeable devant son diamètre donc ce type de bobine est dite bobine plate alors cette bobine bon supposons que voilà donc elle est formée par des spires donc la bobine normalement en général elle est constituée par un fil entouré sous forme de spire et qui est couvert d'une d'une massière isolante donc si si je prends cette bobine par exemple alors voilà donc voilà notre bobine ok donc elle est son plan est perpendiculaire au tableau ok donc voilà le plan le plan qui est perpendiculaire au tableau pardon voilà alors voilà notre bobine donc pardon donc la bobine je vais la prendre son plan elle est confondue avec le tableau donc la bobine c'est c'est comme ça ok son plan est confondu avec le tableau voilà bon je vais faire une figure plus claire ok donc je vais tout d'abord tracer la bobine voilà la bobine alors le deuxième la deuxième donc c'est une ce sont les demi-spires supérieures voilà les demi-spires inférieures je vais les représenter en voilà ok donc voilà le plan dans lequel on va étudier les lignes du champ donc on s'intéresse uniquement au centre de la bobine voilà le centre de la bobine ok et ce plan là ok donc je vais le représenter ainsi ce plan voilà donc par exemple ok voilà et voilà alors ce plan il est percondiculé au tableau ok le centre de la bobine donc pour les lignes de champ ok donc près du conducteur près des spires ok les lignes de champ ça veut dire ces spires ici se comportent comme un fil ok donc les lignes de champ ici sont des cercles centrés sur le conducteur voilà donc en s'éloignant des spires ou bien des conducteurs ok les lignes de champ deviennent des hyperboles ok voilà jusqu'à ce qui devient rexiligne ok au centre ça veut dire au centre on a une ligne qui est rexiligne ok et en s'éloignant du centre les spires ok se courbe bon en partant des hyperboles jusqu'à ce qu'ils deviennent des cercles ok donc quelque chose comme ça et comme ça ok voilà et voilà donc ce sont les lignes de champ maintenant pour le champ magnétique alors on sait bien que le champ magnétique est toujours tonjon aux lignes de champ mais nous on va s'intéresser uniquement au champ magnétique créé au centre de la bobine ok au centre de la bobine bon supposons que le courant électrique ok circule de ce côté vers ce côté donc alors on utilise la main droite ok de telle sorte que la pomme de la main droite doit observer le point M ok et le pouce indique le sens du champ magnétique ok alors si je fais comme ça alors le champ magnétique sort ok du tableau et aura ce sens là voilà voilà et les lignes de champ donc seront orientées ainsi voilà voilà alors donc la bobine se comporte comme un aimant et la deux faces la face nord et la face sud ok et puis le champ magnétique sort de cette face qui est ok cette face ok que je vois parce que l'autre face elle est elle est derrière donc je ne la vois pas donc la face que je vois ok c'est une face c'est la face non ok c'est la face voilà non bon il y a un astuce qu'on utilise pour déterminer la face nord et la face sud de la bobine ok donc voilà j'ai deux bobines ok voilà ici l'ouverture par laquelle entre le courant électrique alors supposons que le courant passe là et ici il passe dans ce sens ok bon donc ici pour que je détermine soit la face nord ou bien la face sud ok la face qui est devant qu'on voit parce que la face en arrière on ne s'intéresse pas ok bon ici si je mets ma main droite ok donc c'est pas comme ça ok donc le champ magnétique a un sens qui pénètre dans le tableau donc je peux le représenter comme ça ok tandis que comme ça donc voilà ma main droite ok donc le champ magnétique sort du tableau donc je peux le représenter par un point B donc là c'est ce qu'on utilise ok bon ici la lettre que je peux écrire ok c'est la lettre donc cette face là est-ce qu'il est sud au nord ok donc j'ai donc ici je peux écrire S comme ça ok voilà S alors ici c'est la face sud sud et là ok donc je peux écrire écrire N N voilà N donc la lettre N indique ce sens la lettre S indique ce sens donc ici c'est le nord et puis l'intensité du champ magnétique B donc égale A donc au centre ok donc au centre de la bobine de la bobine alors je rappelle qu'on ne s'intéresse pas en ce programme de première bac au champ magnétique autre que le champ magnétique créé au centre de la bobine ok donc cette formule là c'est la formule du champ créé au centre de la bobine pas un autre point qui n'est pas le centre donc B égale A toujours mesurant ok fois I divisé par deux R ok et R est rayon de la bobine de la bobine ok donc donc maintenant je vais aborder la dernière paragraphe petit 2 donc petit 3 donc bobine longue on l'appelle qu'on l'appelle solenoide solenoide elle est très grande par rapport au diamètre de la bobine donc si on a ce cas à ce moment là cette bobine est appelée solenoide ok bon alors on peut représenter une solenoide voilà donc ici j'ai ok une bobine ok donc on ne peut pas dire que c'est une solenoide parce que la longueur n'est pas très grande par rapport à la largeur ok alors je vais représenter cette bobine ok qui est horizontale comme ça au tableau alors lorsque je la représente au tableau il y a des demi-spires qui sont en avant du tableau ok et des demi-spires qui sont en arrière du tableau alors pour les demi-spires qui sont en avant du tableau je vais les représenter par des traits ok continu mais pour les bobines qui sont derrière le tableau je vais les représenter par des traits qui sont en tirée comme ça voilà ok voilà donc soit on représente la bobine ici ou bien on la représente de façon très simple je vais représenter uniquement les spires qui sont en avant du tableau par des traits avec ciline comme ça ok comme ça comme ça et comme ça donc je vais laisser le milieu est libre et je vais continuer comme ça voilà donc ces lignes sont parallèles alors les lignes de champ ok sont des lignes rectilignes parallèles voilà ce sont des lignes rectilignes parallèles ok voilà alors supposons que le courant circule ainsi voilà pardon alors donc d'après la main droite ok donc ici voilà alors le courant voilà cette partie de ma main elle est derrière le tableau les doigts ils sont en avant du tableau alors voilà le champ magnifique ok donc le courant sur du doigt alors voilà le champ magnifique B voilà B donc les lignes de champ seront et puisque on a les lignes de champ sont des lignes droites et parallèles alors le champ B est uniforme à l'intérieur de la bobine ok donc ici voilà donc c'est la même chose ok c'est la même figure voilà B alors pour la face nord et la face sud ok donc pour cette bobine là cette spire qui se trouve à l'extrémité ok alors elle a deux faces elle a une face qui est à l'intérieur de la bobine ok ou bien du sud et la face qui est à l'extérieur de sud et puis le champ magnifique ok c'est comme s'il bon sort de 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 ok alors forcément la face intérieure ok elle est sud ok donc pardon nord donc la face extérieure elle est sud voilà ok et ici on a le nord ok donc si je reprenne alors le champ électrique pardon le champ magnétique ne change pas de sens lorsqu'il sort de la bobine ok il ne change pas de sens ok donc ce champ magnétique lorsqu'il se trouve ici il ne change pas de sens donc ici voilà donc pour la ligne de champ qui est confondue avec l'axe de la bobine ok donc on a un champ comme ça b donc donc ici c'est la face nord ok donc c'est ainsi qu'on détermine les les faces nord et sud de la bobine ok donc ici même chose donc voyons cette face là elle est à l'intérieur de la bobine ok donc c'est la face nord ok donc automatiquement cette face elle est face sud puisque le champ magnétique ici elle entre dans la bobine ça veut dire qu'elle entre toujours par la face sud et finalement l'intensité du champ b ok égale à mi zéro fois le nombre n de spires ok n c'est le nombre de spires ok j'ai pas indiqué le nombre de spires ici pour la bobine plate donc n c'est le nombre de spires ok fois l'intensité du courant i divisé par d c'est la longueur de la bobine ok donc on peut écrire b égale à mu zéro ok fois i n i et n égale à grand un sur d donc c'est soi-disant le nombre de spires par unité de longueur donc c'est exprimé en mètre moins donc le nombre de spires par unité de longueur alors merci pour votre attention et à prochainement merci pour